L'atout, c'est absolument tout. Et la présence réelle, voilà. Un lien direct avec l'art qui se passe devant nous, pas derrière notre écran. On a préparé quelque chose, on vient vous le montrer. Les gens se déplacent, ils viennent voir. Il y a quelque chose de très rituel et de très beau qui serait tellement dommage de perdre. Quand il y a eu le cinéma, on s'est dit, le théâtre va peut-être disparaître. Et puis après la télévision, et puis alors maintenant Internet. Et à chaque fois, on se dit, finalement, le théâtre. Mais le théâtre, d'une certaine façon, il est irréductible et il ne peut pas disparaître. Parce qu'il a cette force qui est une force archaïque, primitive, qui est la même qu'il y a 2000 ans d'ailleurs. Qui est qu'il y a des gens, des êtres humains réels sur scène. Et qui parle à d'autres personnes qui sont réellement là, qui sont vraiment dans la salle, dans le même espace avec eux. Et ça, cette présence humaine irréductible, je crois que les gens en auront toujours besoin. Et que jamais ce ne sera remplacé par rien. Dans un avenir proche, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'Internet. Par contre, il y aura encore du théâtre. À la bougie, dans les forêts. Il suffit de rassembler des gens, que des gens nous racontent des histoires. Nous racontent des contes ou des histoires. Donc, le théâtre va perdurer, les réseaux sociaux, je n'en sais rien. Les réseaux sociaux, c'est de la pensée de base. C'est-à-dire que ça passe bien. Alors que le théâtre vient convoquer des choses qui, normalement, dans l'éphémère, restent. Je suis extrêmement sensible à l'idée de l'immédiat, qui est tout à fait une définition des réseaux sociaux, et de l'éphémère. Ce qui ne l'est pas tout à fait, puisque ces futurs réseaux sociaux conservent l'immédiat. Moi, ce qui me plaît dans le théâtre, et c'est sa force par rapport aux réseaux sociaux, c'est l'extrême fugace de l'instant, mais qui n'est pas un instant solitaire, qui n'est pas un exercice solitaire du plaisir, pour te dire, mais un exercice collectif. Je pense que les réseaux sociaux, c'est quand même l'individu derrière son ordinateur ou son téléphone, et que finalement, ce qui reste magnifique au théâtre, c'est que c'est un collectif qui écoute, un autre collectif qui raconte une histoire, et que cette dimension plurielle, elle est unique. Le théâtre, c'est l'attention, c'est le contraire de l'inattention. Les réseaux sociaux, c'est l'inattention portée au rang des beaux-arts, et ce n'est pas possible. Enfin, moi, je veux dire que ce que je ressens vraiment en ce moment, c'est ce problème de l'inattention, ce problème de la fragmentation de l'attention constante. Je pense même que le fait de s'ennuyer et de surcroître, de s'ennuyer devant un espace pareil, ça apporte un moment de la rêverie, la rêvasserie même. C'est très important, donc je pense que le théâtre, ça apporte ça, l'art en général apporte ça. Il permet de rêver et en même temps de réfléchir, et quand on sort, parfois d'être transformé. Moi, je pense que le théâtre amène de la complexité dans la pensée, dans les corps, ça rend tout beaucoup plus complexe et mystérieux. Picasso regardait le soleil dans les yeux, sans ça arrêter, ça ne l'éblouissait pas. C'est ça, en fait, le but de la recherche théâtrale, c'est de voir jusqu'à quel point on peut regarder, aller au bout de la fiction, au bout du documentaire, au bout de la transfiguration de la réalité, et voir jusqu'à quel point ça peut nous éclairer sur nous-mêmes, sur nos vies, sur les congénères qui nous entourent, sur notre société, sur notre civilisation, mais par ricochet tout le temps. Je pense que les réseaux sociaux n'ont pas du tout ni ce projet-là, ni cette ambition, ni cette capacité. Il ne faut pas opposer systématiquement. C'est vraiment une erreur. D'abord parce que nous, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. Je crois, le fait qu'il y ait par exemple une application cette année, Festival d'Avignon, je crois que ça va nous permettre de toucher un autre public, notamment le public jeune. Donc, le théâtre doit vivre avec son temps. Il ne faut pas s'imaginer que le théâtre n'est pas séiste, pas du tout, au contraire. Il est au contraire, il n'a pas d'autre moyen que de vivre avec son temps. Sinon, il n'existe pas, il est oublié. Il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas.